Musique Alléluia, 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 au plus grand oiseau Alléluia, 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 au plus grand oiseau Père tous, bien-aimés, nous voici encore aujourd'hui pour notre rubrique récap Après notre culte de ce jour, culte pour lequel nous disons infiniment merci au Seigneur qui nous a rassemblés Un dimanche de plus pour le célébrer, un dimanche de plus pour lui donner vraiment toute gloire Aujourd'hui nous avons eu un excellent moment dans la présence de Dieu Autour d'une parole qui a été apportée par son serviteur, le pasteur Yvon Sur le thème « Tu brilles déjà dans les ténèbres, maintenant brille dans le monde » La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 5 Que la lumière brille dans les ténèbres, les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer, la version se meurt Ça veut dire que la lumière que Christ a allumée en nous, les ténèbres ont essayé D'ailleurs ils n'ont pas réussi à empêcher que vous naissiez de nouveau pour ceux dans vous qui êtes déjà dans le Seigneur Et ils ont essayé, ils ont déjà essayé, mais ils n'ont pas réussi Et ils ne peuvent pas réussir Ils échoueront lamentablement en ce qui vous concerne également Pour cela vraiment, merci Seigneur, vraiment pour la révélation de ta parole et la conscience de ce que nous sommes la lumière La lumière brille dans les ténèbres, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une aspiration, ce n'est pas un désir, c'est un fait, c'est une déclaration, c'est déjà établi La lumière brille dans les ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer Maintenant il reste que la lumière brille dans le monde Il est écrit en fait que la lumière, vous êtes la lumière du monde Et donc cette lumière doit également briller dans le monde Elle doit révéler Christ, elle doit manifester les œuvres que Dieu a préparées d'avance Elle doit glorifier le Seigneur, ce sont nos vies Voilà, donc cet enseignement est disponible vraiment en libre diffusion sur notre page Youtube, ICC TV, tout le long de la semaine Vraiment nous vous en supplions, allez écouter vraiment cette parole, elle peut faire la différence C'est une question de conscience Avant de prier, il faut être conscient, conscient de ce que nous sommes la lumière Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous définit, ce n'est pas ce que nous faisons, éventuellement donc les erreurs que nous faisons Qui va faire que nous allons donc avoir donc une appréciation C'est le fait que nous sommes, et qui nous sommes, nous sommes devenus par la grâce de Dieu Du fait d'avoir cru, reçu la parole, nous sommes devenus enfants de Dieu L'enfant de Dieu, il y a aussi une prérogative qui est d'être la lumière Alléluia, voilà pourquoi donc Dieu nous appelle à briller Nous prions que chacun d'entre vous, à l'écoute de ce message, prenne conscience de sa nature en Christ Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus Christ comme sauveur et seigneur de votre vie personnelle Nous vous en supplions, à l'écoute de ce message, que Dieu vous fasse grâce Et qu'il allume, qu'il allume également la lumière à l'intérieur de vous Amen Donc, Pasteur Lucas, l'église Impact Saint Chrétien, l'église locale donc à Rouen Nous sommes au 20 rue Blaise Pascal, donc dans la commune de Petit Queville, dans l'agglomération de Rouen-Normandie Tous les dimanches jusqu'ici, par la grâce de Dieu, nous vous attendons Où que vous soyez donc dans l'agglomération, vous êtes les bienvenus dans l'église locale Nous vous disons à très bientôt, par la grâce de Dieu Peace